Ainsi donc, Frédéric, il n'y aura qu'une Française pour cette dernière semaine aux internationaux de France de tennis, c'est-à-dire à Roland-Garros, Caroline Garcia. Tous derrière elle. Cela dit, oui, il ne faut pas quand même se dire « Oh là là, la France, on est nulle en tennis ». Non, ce n'est pas vrai, parce qu'on est en partie à l'origine de ce sport. Ah oui. Ils en titent ? Ah ben, il y a City, mais pour cause. D'abord, parce qu'on est à Roland-Garros, il faut rappeler quand même que ce sont les mousquetaires qui ont créé, en gagnant, en remportant leur match, qui ont créé ce Roland-Garros. Donc c'est important. Et puis c'est vrai qu'à l'origine, il y a le jeu de paume, et le jeu de paume, c'est typiquement français. C'est vrai qu'il y a des jeux semblables que l'on retrouve chez les Romains, chez les Grecs, chez les Perses, mais là, le jeu de paume, c'est vraiment en France. En Amérique du Sud aussi. Oui, en Amérique du Sud, oui. Mais plus tardivement. Un peu, oui. Alors là, c'est au XIIIe siècle qu'on s'aperçoit qu'il y a des moines qui jouent dans leur monastère avec une sorte de balle qu'ils lancent contre les murs, contre les toits, contre les volets, les portes, et qui reviennent. Alors bref, on s'amuse à l'intérieur des monastères, ça va sortir, mais très vite, on s'aperçoit que cette balle fait mal aux mains. Alors on va se mettre un gant, parce qu'on joue avec la paume de la main, d'où ce nom de jeu de la paume, qui devient le jeu de paume. Et puis ça va sortir des monastères, bien sûr, joués non pas en extérieur, mais en intérieur, dans des salles de jeu de paume, où là, on va utiliser les premières raquettes, les premières balles qu'on appelle des éteux. Ça s'écrit E-S-T-E-U-F, mais ça se prononce éteux. Et alors là, ce sont des... c'est du cuir, en général, c'est de la peau de mouton à l'intérieur de cette balle. On met de l'herbe, on met des poils, des cheveux, et puis quelques cailloux. Eh oui, quelques rognures de métal aussi, pour que ça aille plus vite, parce que ça a plus de poids, mais ça devient dangereux. Alors Louis XI prend une décision, on arrête maintenant de mettre des rognures de métal à l'intérieur des balles, ça risque de faire mal. Il faut dire que tout autour, il y a des spectateurs qui sont là en train de regarder, ils n'ont pas le droit d'être dans la salle, évidemment, ils sont en hauteur, et c'est dans des galeries, et c'est pour ça que les... Oui, une balle perdue, c'est vrai. Et les joueurs sont là pour épater la galerie, bien sûr. Je rappelle juste quand même, Laurent, que ces salles de jeu de paume vont être transformées, parce qu'elles sont si vastes, elles vont être transformées en théâtre, et voilà pourquoi les enfants des comédiens deviennent des enfants de la balle, parce qu'on y jouait avant, au jeu de paume.